all right bonjour les nakama j'espère que vous êtes en forme veille de nouvelle il va falloir envoyer un petit peu fort on aura un go qui forme d'intervalle on aura sur le premier bloc trois tours à réaliser à chaque fois ce sera sous le format deux minutes d'effort une minute de récupération sur le premier bloc on aura dit one arm devil press à effectuer le des vols plus c'est quoi c'est un mouvement on va faire une pompe et ramener la charge une seule fois au dessus de la tête donc ça comme il y en a dix à faire on partira 5 du bras droit puis 5 du bras gauche ou alors en alternant bras droit puis bras gauche en tout cas il y en aura 5 de chaque bras à effectuer et ensuite dans le restant des deux minutes on fera un maximum de mountain climbers donc là mouvement très cardio ensuite on se laisse les minutes de récup donc là il va falloir vraiment envoyer pendant ces deux minutes et tout ça on le répétera trois fois donc là on en a pour neuf minutes ensuite on part directement sur trois tours pareil deux minutes d'activité une minute de récupération avec 20 snatch à effectuer donc le snatch c'est un mouvement où la dumbbell ou la kettlebell commence au sol et on la ramène pareil en une seule fois au dessus de la tête donc il y en aura 10 du bras droit puis 10 du bras gauche et ensuite dans le restant du temps on aura un maximum de burpees à effectuer là-dessus allez-y à fond comme j'ai dit il y a deux temps d'activité un temps de récupération donc c'est vraiment important là-dessus de mettre de l'intensité la minute de récupération d'attard du bien et va vous permettre vraiment d'être actif pendant les deux minutes à chaque fois du coup je vais faire appel à john pour qu'on voit les mouvements ensemble sur le premier bloc le mois d'un des volks il va montrer avec la double et qui est de belle parce qu'avec la pense de la clé de belle c'est pas toujours évident donc là il va ramener son torse au niveau du sol alors là il effectue une pompe ensuite il se redresse avec les deux pieds à plat au sol il fixe bien son dos il fait un balancier et il ramène la charge au dessus de sa tête là vous voyez il a fait vraiment un bon tirage qui lui a permis de garder la charge proche du corps voilà ce qu'on veut pas ici c'est que la charge aille loin devant et on la ramène au sud donc là soit on en fait 5 à droite 5 à gauche ou une répétition alternée de chaque corps si on a une kettlebell maintenant comment adapter on fait exactement la même chose torse au sol voilà on revient par contre cette fois ci si la charge est assez légère on partira sur un kb snatch voilà nickel si la charge est lourde on partira sur un american swing voilà donc là il ya vraiment une bombe à faire un american swing s'il a chargé l'eau et sinon kb snatch à une seule main pareil 5 de chaque bras et ensuite on partira sur un match de mountain climbers donc là il va se mettre en position de planche alignement d'épaule hanche genoux si on a un peu mal on peut passer sur les genoux ça va être difficile et du coup on vient remonter les genoux voilà donc soit voilà si on a un petit peu de mal un culot si on est à l'aise on met un peu plus d'intensité et si on est très à l'aise comme john on peut croiser droite puis gauche merci john super très beau très élégant ensuite deuxième bloc trois tours pareil de l'étoile des minutes off cette fois ci on vient faire des snatch donc là comme il l'a montré juste avant avec le cas des snatch on place bien son dos on ouvre la poitrine regarde loin devant il baisse les fesses pour avoir le dos plat voilà et là du coup il va venir utiliser l'explosivité des hanches pour amener la charge au dessus de la tête bras droit bras gauche voilà on en fera fin et pareil de même compte juste une ou deux répétitions en alterné on finit bien l'expansion la charge est toujours au dessus de son épaule donc ça c'est top pour l'équilibré on veut pas avoir la charge qui s'éloigne du corps une fois qu'on a fait 20 snatch objectif les rentrer à peu près en une minute là on part sur un maximum de burpees le burpees on a le torse au sol on ramène les deux pieds au niveau des morts avec les pieds à plat on finit l'expansion de hanches et on effectue un son si c'est trop dur et qu'on n'a pas une bonne réception on pourra faire un pied voilà on met le torse au sol et puis un pied plus l'objectif là dessus c'est juste de mettre de l'intensité donc ça c'est top ce qu'il a fait ça permet vraiment ici temporiser un petit peu et de toute façon on arrivera à mettre de l'intensité peu encore plus mouvement là dessus donc sur les deux mouvements l'objectif c'est de faire à peu près une minute sur le premier exercice et ensuite sur le mouvement où il va falloir effectuer un maximum de rêve il faut avoir à peu près une minute d'effort comme ça on garde une bonne intensité et après une minute de récupération donc là il y en a pour 18 minutes quand même avec quand même de la récupération mais il faut mettre de l'intensité c'est vraiment là le l'objectif du jour au niveau du warm up maintenant on va partir sur quatre tours trente secondes d'effort dix secondes de récupération le premier up and down classique ça va permettre de mettre un petit peu dynamique et surtout de chauffer épaules et abdos de la semaine en position de planche il est bien gainé et ensuite il rapproche directement ses pieds au niveau de ses bras et c'est trop dur quand je le repise un pied puis l'autre au moins un peu de tension au niveau des épaules des abdos ensuite quoi john on va réveiller un petit peu le bas du corps on fait un squat et un tout petit saut en fin de position voilà l'objectif c'est quand même d'abord une bonne amplitude comme john là sur le squat si vous n'y arrivez pas c'est pas grave mais par contre fait un bon saut en fin de mouvement donc ça ça fera vraiment de la ploméphique dynamique ensuite dernier mouvement sur le modèle d'iftail pool on vient écarter comme il faut les pieds au moins largeur d'épaule on baisse bien les fesses on ouvre la poitrine et là on va préparer le tirage on en aura besoin pour les devils press et les snatch voilà les coudes sont bien en haut la charge est proche du corps le dos est droit c'est exactement ce qu'il faut sur les sumo d'edictail et tout ça on se le fera quatre fois voilà nickel avec la dumbbell ça peut donner ça aussi voilà et on peut le faire avec un sac ou toute autre charge extérieure même avec un pack d'eau allez-y pas de souci là-dessus donc quatre fois on va bien préparer l'entraînement et ensuite on sera prêt aux 18 minutes d'entraînement comme je le dis il ya trois tours à chaque fois ici 3 et 3 ça fait 6 tours à chaque fois il ya une minute de récupération donc on va se reposer un tiers du temps mais par contre dans les deux tiers on met de l'intensité voilà les nakama j'espère que ça nous plaira et surtout là gérez pas l'effort des fois j'aime bien dire gérez bien mais là on gère pas on y va à fond et après on s'écoute on diminue un petit peu l'intensité si besoin tu vois les nakama bon courage et bonne fête de fin d'année profitez bien en famille chao joyeux noël non on Merci.